Bonjour à tous les amis, bienvenue et merci de rester fidèle à la radio arc-en-ciel et merci de les suivre également sur YouTube. C'est Bernard avec vous et nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 mars 2021 et nous disons bonne fête Cyril et bon anniversaire si vous êtes nés ce jour. Un petit bonjour à Cyril de Bois-de-Pomme Salazie si jamais il est à l'écoute et avant de continuer je vous propose d'écouter une prière à l'Esprit-Saint. En ton nom Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit-Saint, je pardonne aux personnes qui m'ont fait du mal, consciemment ou non. En ton nom Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit-Saint, je libère cette personne de toute tête envers moi, sans condition aucune et pour toujours. Je te prie Seigneur Jésus, de la combler de ton amour et de tes bénédictions. En ton nom Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit-Saint, je me pardonne à moi-même tous mes péchés que tu m'as déjà pardonnés. Et je m'accepte tel que je suis, avec toutes mes faiblesses, toutes mes limites, tous mes défauts, toutes mes qualités. Et je m'aime tel que je suis, puisque toi, le premier Seigneur, tu m'as toujours aimé et tu m'aimes toujours ainsi. En ton nom Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit-Saint, je me libère de toute peur, de toute crainte, angoisse, anxiété. Je me libère de toute haine, orgueil, agressivité, rancune, désir de vengeance. Je me libère de tout sentiment de culpabilité, de tout sentiment d'insécurité, de tout sentiment d'infériorité. Et je te prie, Seigneur Jésus, de me bénir et de me combler de ton amour. Amen Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14 En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. » Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné à suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur s'endu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante ? » Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël. « À qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur Déjà le temps de l'Exode, c'est le temps où Dieu racheta le peuple de l'esclavage en Égypte. C'est le temps de la rédemption où Dieu impose ses lois. Le temps où il était parmi les hommes. Et ce temps-là fut marqué par la Pâque et la traversée de la mer Rouge. Dans la lecture d'aujourd'hui, Dieu est très mécontent. Il veut se montrer extrêmement méchant envers ce peuple qui s'est détourné de lui en se posternant devant un faux Dieu, devant un veau en or. Mais Moïse lui dit « Seigneur, pourquoi tu voudrais tous les exterminer ? » Ce sont tes créatures. Ils ont tous autant que moi le droit de vivre. Et ça ne te ressemble pas. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Seigneur, souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Israël et Isaac, à qui tu as promis la vie à leur descendance. A ce moment-là, Dieu se souvint de sa promesse et il se résigna de le laisser en vie. Moïse avait de la pitié pour ce peuple et il a obtenu gain de cause en étant leur avocat devant le Dieu. Mais Moïse se montra féroce avec une grande colère. Il brisa les tablettes de la loi que Dieu avait écrite et il démolit et mit en poussière le faux Dieu, le veau en or. Mais Dieu le laissa agir. Il avait confiance en Moïse. Il savait que Moïse n'avait que dépensé pour son Dieu. Aujourd'hui, nous avons nous aussi un avocat encore plus puissant qui pourra se présenter devant Dieu pour nous défendre. Plus puissant parce que c'est le Fils de Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ, notre avocat. Jésus est venu dans un monde de pécheurs. Mais il n'a pas brisé les lois comme Moïse. Bien au contraire, il a subi les lois en offrant sa vie en sacrifice. L'ultime sacrifice pour nous sauver. Nous sommes nous aussi un peuple racheté. Comme dans le temps de l'Exode, Jésus nous a rachetés du péché en versant son sang sur une croix. En ce temps de carême, Jésus, je te demande pardon. Je t'ai fait souffrir. Et tu m'aimes quand même. Seigneur Jésus, Tu es mon Dieu d'amour. Souviens-toi de nous, Seigneur, Dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, Dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, Nous avons failli et renié. À l'Oreb, ils fabriquent un veau. Ils adoraient nos géants métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire Pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, Qui a fait des prodiges en Égypte, Des miracles au pays des châmes, Des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, Surgis sur la brèche devant lui, Pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, Dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, Dans ta bienveillance pour ton peuple. Je suis vrai, mon Seigneur. Voilà, mes chers amis, c'est déjà la fin de la séquence. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment ensemble. Et je vous dis bonne journée, A bientôt, et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et sans rien que le chant de Savoie, Tous ensemble. Je suis vrai, mon Seigneur et mon maître, Sans jamais m'éloigner de ses voies, Sans que rien ici va ne m'arrête, C'est le bonheur qu'on n'a pas soiflé. Un seul instant, auprès de toi, Combien les heures et la route ? Tout pour autant, que ce soit toi, Qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suis vrai, mon Seigneur et mon maître, Sans jamais m'éloigner de ses voies, Sans que rien ici va ne m'arrête, Et sans rien qu'à le chant de Savoie. Je vivrai de bonheur et de grâce, Que l'amour que son cœur m'a donné, Et que rien ici va ne l'efface, C'est le vœu de mon âme à soiflé. Un seul instant, auprès de toi, Vaut mieux les heures et la route, Tout pour autant, que ce soit toi, Qui m'accompagne au parvis de ta joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada